Salut à tous, c'est Gali et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042. Et aujourd'hui, on va parler de la PBX45. Allez, c'est parti ! Mais avant de passer à la vidéo, je voulais m'excuser pour la dernière vidéo que j'avais fait sur Battlefield. Bon, la qualité de son entre ma voix était un peu médiocre, mais bon, on va se rattraper sur cette vidéo-là. Alors, pour commencer, pour la PBX45, c'est une petite mitrailleuse. Elle ressemble exactement à ce que vous voyez à l'écran. Et puis, on va faire le tour des accessoires que moi j'ai mis. Bon, alors, moi, je joue avec le 8R Holo. Après, en viseur de loin, le XDR Holo. Bon, après, quand même, le 8R, il va assez bien. Moi, je trouve qu'il est polyvalent. Du coup, ça va assez bien pour le reste. Bon, après, pour celui-là qui veut, il peut mettre un 2,5. Mais bon, je trouve que ça ne sert pas trop. Si vous tirez des petites rafales de loin, ça passe quand même. Bon, après, en chargeur, moi, je prends le chargeur avec 50 balles dans le chargeur. Le chargeur étendu. Bon, c'est un chargeur qui va assez bien. Bon, il est un peu long à débloquer. Mais quand tu l'as débloqué, tu es bien content. Du coup, avant ça, il y a le chargeur de 45. Mais bon, personnellement, il perd en puissance. Du coup, c'est assez chiant. Après, je sais que j'utilisais vachement le 35. Bon, vous pouvez tuer un, voire deux ennemis. Mais dès qu'il y a un troisième, c'est assez mort. Ensuite, pour les modules, moi, j'utilise la poignée Cobra. Bon, elle est assez sympa. Pour ceux que ça intéresse, on peut mettre aussi la mire laser. Bon, ça prend un peu plus de précision. Bon, c'est assez sympa pour les petites mitraillettes. Ensuite, pour les canons, comme un grand classique, je mets quasi sur toutes les armes. Je prends le canon long qu'on débloque à la fin sur cette arme-là. Ensuite, j'ai vachement utilisé aussi le silencieux. C'était pour tester. Je trouvais qu'il allait assez bien. Et que j'avais une petite impression d'avoir un peu plus de précision avec. Ouais, j'avais l'impression d'avoir un peu plus de précision. Après, ce n'est pas ce que marque le canon. Mais bon. Par contre, tu ressens vachement que tu perds 5 en puissance. Tu as un peu plus de mal à tuer les mecs. Du coup, moi, je jouais surtout avec le troisième là que vous voyez. Le frein de bouche tactique. Que j'utilisais avant de débloquer le canon long. Et puis voilà, on a déjà fait le tour de tous les accessoires. Bon, et puis pour la suite de la vidéo, je vous ai fait un petit gameplay avec l'arme. Et puis, on finira par les meilleurs passages avec l'arme. Allez, c'est parti pour le gameplay. Allez, on est parti pour l'optimode A64 joueurs. La map est beaucoup plus petite. Mais on s'amuse tout autant. Même je dirais qu'on s'amuse encore mieux. On est là avec notre petit véhicule. Je ne sais pas si on peut prendre... Ah, on peut aller en dessous. Ah, j'abandonne. Nico, on veut le point. On veut du point, on veut du point. Hop. Si ça continue, les Américains vont prendre tous les secteurs. Allez, direction C1. Ah, il y a un mec là. Il est dans le BATS. On va essayer de la faire à l'envers. Hop là, j'ai bien fait. Il campait là, dans le truc. On ne la fait pas, nous. C'est bon, il n'est pas à peine d'être tout pété. Il n'y a plus personne. Hop là, toi, tu nous as pas vu. Ah ouais, c'est petit, ça. Avec l'AC-42 en plus. Ça, pas trop de mal, les mecs. Moi, j'allais dire, il y a 5-6 médecins. Ils ne soignent pas et qu'ils vous foutaient. Donc, un début... Bon, il n'y a pas fracassant, mais c'est correct. J'vais recharger mon arme. Ouais, la petite toile. J'ai descendu ici. Ouais, le tir, c'est bien quand même, moyenne distance. Bon, faut les équipements que j'ai dits dès le début. Sinon, bah, sinon, ça va, mais ça va moins bien. Il y a un mec, là, à gauche. Voilà, un petit recul, quand même. Ça, c'est un char, nous, on veut pas le char. Maintenant, on sort pas le gros machin, moi, je veux les petits. On a juste un char. Bon, bah, on va aller aller leur piquer des. On va aller leur piquer des. Oh, assistance. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne au bout. On va y aller. Ah, si. Ah. Médecins derrière. Oui. Allez, capture plus vite, là. On est mort. On a D2. Je sais pas, c'est qui qui fait tout péter, là, mais... Ah, me fais pas peur, quoi. Je dois s'accuser. Viens. La tourelle est prête. Je fais d'intention, je rentre à 1. Oh, abusé, là. Ça reste du passé, ça. Bon, on va prendre bien. Mais bon, eux, ils reprennent D2, du coup. Le secteur Delta a été capturé par nos ennemis. On utilise D2. Pour récupérer D1. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais pas avoir mes points. Ah, c'est pas beaucoup, mais 250. Ça fait, hein, quand même. Ils ont perdu la moitié de leur force. Continuée comme ça. Les ennemis prennent D2 à 1 à l'assaut. Ils ont battu l'ennemi. On subit des D2. F***. Ah ouais, c'était sûr. Un char. Oh, deux chars. Vas-y, ouvre. Le secteur Delta est au moins ennemi. Les ennemis ont sécurisé un objectif. La tourelle est prête. Ennemis défendus. Sinon, il les prend les balles, lui. Ça se passe comment, au juste ? Oh oui, c'était beau, ça. Ah ouais. Tant que je recharge, je vise et tout. Je vais recharger mon arme. Je vois des ennemis partout. C'est doul. Oh. Ah, c'est plus rapide. En train de me dire le truc qui est en train de fumer. Il y a une porte dans un moment dans le coin. Oh, il y a... La petite porte. La tourelle recherche une cible. Allez, on prend un assaut D1. Il y a un mec. Oh, il y en a plus. C'est bon. Ouais, direction C1. Oh, il y a du monde, là, Leon. Voilà les deux. Oh, c'est gentil de donner ça. Hop. Il n'y a pas eu, mon PPR. On capture le point. Ah ouais. Ils sont les filous. Ah ouais. On n'a pas vu l'hélico. Appelez-nous si besoin. Ah, il y a un mec, là, Leon. Hop. Ben voilà. Dernier petit kill avant la fin. Les forces américaines se retirent. La victoire est à nous. On est premier. Illimination assistance et premier en capture. Ça, c'est bon, ça. Et on était deuxième de l'escouade. Parmi tous les autres. Ouais, puis pour la suite de la vidéo, je vous ai fait un petit gameplay des meilleurs moments de l'arme. Allez, c'est parti. Allez, là-bas, les biens. Voilà, la petite doublette. Ça, c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui, là ? C'est au fond qu'il faut être tiré. Heureusement que je suis là, hein. Il y a un filou, là-bas. C'est la même technique et nous, on le tue. Hop, avec son pote. Il y a un mec derrière. Ah, attends, j'ai vu le point sur la carte, mais... Bon, je me retourne, je me lève et tout. Il t'avance, il y a un chat. J'ai descendu une cible. Le secteur alpha est tombé aux mains de l'ennemi. Oh, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ah, une petite doublette. Eh, prends pas ses ballons, quoi, là. Mais quand même. Hop là. Ah, bah, il y a un peu de manque. Mon AP, 4 kills. Normalement, je suis derrière 4, Nick. Il y a déjà un filou, là-bas. Hop. Un autre. Bon, et les autres, ils ont avancé, là-bas. La tourelle recherche son cible. Hop là, la petite vengeance. Hop là, le gars dans le véhicule, ils m'ont aussi. On n'est pas pour rigoler, nous. On est encore un autre mec. Voilà, la petite vengeance. J'ai réussi à tuer avec son accueur. Par contre, là, je suis un peu dans le caca-boudin. La tourelle est prête. Ils l'ont tué ? Oh, bah, ils l'ont tué. Oh, ils l'ont tué. C'est bon, ça. Les objectifs Charlie sont sous contrôle. Secteur sécurisé. J'ai descendu. On a le contrôle total. Maintenant, effournez-moi ces secteurs. Enfin, 2%. Il faut y mourir. Il y a une tempête. Sous-titrage ST' 501